salut tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien deux jours je sais deux jours d'absence mais honnêtement c'est chaud sur votre héritage c'est chaud mais ça va aller ça va aller c'est pas de ça qu'il s'agit c'est vrai que c'est l'intro de la vidéo on parle de Serge Beno dans cette vidéo là je vous prie de regarder intégralement la vidéo parce que je vais vous faire une confidence avec Serge Beno et réagir sur son coup de gueule voilà il n'y a pas trop à lire parce que j'ai beaucoup à dire juste après l'intro on se prend juste après le générique les alliés c'est zéro qui n'est pas bon de mon ablaka j'ai mes deux taux moi je viens prendre mon baka au petit déjeuner c'est galette baka il se joue au tog il est parti à la maca voilà bon retour chers abonnés c'est toujours irritant votre homme serviteur ça chauffe jamais voilà l'homme de la franchise l'homme du franc palais vous savez que c'est moi et je me gêne pas quand il faut dire la vérité mais avant de dire la vérité j'aimerais vous inviter à aller vous abonner à la chaîne youtube et à voir le clip de mon artiste baltimore c'est avec son premier projet localisation son lien est dans la description sous cette vidéo là donc je vous prie d'aller donner de la force s'il vous plaît déplier la description cliquez sur son lien et allez vous abonner il ya aussi l'audio de la rame news en attendant son prix vidéo qui est aussi disponible le lien est dans la description je vous invite aussi à vous pour créer le livre du maître ahmed balaqi voilà je pense qu'en fin de vidéo je vais vous mettre une de ces vidéos voilà on peut commencer avec l'histoire du coup de gueule du serge venu mais en même temps je vais profiter pour lui rendre un petit hommage mais avant de rentrer dans le vif du jeu laissez mon lit d'abord ce que j'ai vu sur fest mag le vrai moi je prends jamais les propos des pages mais fest mag le vrai c'est pas une page bizarre bizarre c'est quand même éloge du chauve il a quand même une certaine crédibilité je lis le coup de gueule de serge venu coup de gueule de serge venu un commentaire beno chante quoi même oh beno tu chantes rien de bon à beno de répondre maintenant écoutez bien ce qu'il dit oui je ne suis pas chanteur et je n'ai jamais je l'ai jamais revendiqué ce qui est vrai d'ailleurs je me considère comme un ambianceur parce que pour moi le coupé décalé se résume à sa ambiance animation danse donc pourquoi chercher loin ce qui est tout près de là va sur google regarde nos différents palmarès et dis moi à part didjia rafat fait du jarafat la légende du coupé décalé djia rafat qui est d'ailleurs a fait plus d'ambiance que des chansons à thème tout le long de sa carrière quel vrai chanteur du coupé décalé a accompli ce que moi faux chanteur est accompli ce n'est pas pour minimiser le travail des autres ce qui est parfois d'ailleurs mais c'est un fait ce qui est la vérité le tout n'est pas de faire l'unité mais de croire en ces convictions jusque là les miennes ne m'ont pas trahi je suis mon chemin mes fans sont avec moi c'est le plus important chacun écrit son histoire voilà c'est venu avant d'aller loin même faut savoir que j'ai aimé voilà faut savoir que j'ai aimé je commence d'abord par la confidence et je termine avec ce que j'ai à dire par rapport à ce ras-le-bol là que fait ce qui nous effectivement l'artiste a raison parce que moi même je fus un moment un de ses détracteurs mais dans quelle circonstance et dans quel contexte il était en clash avec un artiste que je soutiens ici que vous connaissez tout ce qui est des bordeaux lycoupha donc vous savez en tant que défenseur de bordeaux lycoupha et promoteur des oeuvres de bordeaux lycoupha il était de mon devoir de souvent recadrer Serge Beno de souvent lui envoyer des pics et une fois comme ça j'ai fait une réaction celui il a signalé ma vidéo écoutez moi bien il a signalé ma vidéo et puis j'ai été un peu choqué parce que moi vous me connaissez c'est vrai que souvent j'attache mais il n'y a pas d'un jeu dans ce que j'ai dit il y a des personnes même qui t'insultent sur les réseaux sociaux tu n'as jamais réagi mais à moi tu as réagi et lui en fait je n'ai rien contre toi c'est le guet mais je te donne un conseil il faut éviter c'est pas mal que nous avons communiqué il faut éviter de t'entirer dans une nuit pour ne pas dire des choses qui n'existent pas je me suis excusé et nous en sommes restés là depuis lors quand je parle de Serge Beno c'est toujours bien mais quand il faut lui dire la vérité je lui dis la vérité pour vous dire que l'artiste en question dans le fond il n'est pas méchant mais il faut savoir aussi que ça a des hommes qu'on adresse ses commentaires et souvent des postes désobligeants à leur égard donc si ce dernier là a fini par craquer et sorti un texte pareil c'est parce qu'il en a marre en fait et puis il a raison effectivement Serge Beno était un artiste a applaudi petite parenthèse avant de continuer vous avez vu son dernier morceau en haut qui est sorti là non ? quand vous écoutez sur youtube ou bien à la télé c'est pas chic je vous prie d'aller sur youtube ou bien sur la plateforme payante acheter l'oeuvre ou bien télécharger son morceau et aller écouter son morceau dans un ouf ou bien dans un home cinéma ou bien dans une salle de discothèque vous allez voir que Serge Beno c'est un génie voilà moi je le reconnais je l'ai toujours reconnu mais comme je l'ai dit c'est le game c'est le buzz ce sont les clashs il faut s'attacher souvent mais depuis lors j'ai pris certaines décisions ici que je n'ai pas encore dit voilà je suis sur ma position je ne n'éclate plus quelqu'un je vais faire la promotion de tout le monde s'il y a à recadrer je viendrai à recadrer mais en toute politesse vous voyez un peu allez écouter le morceau son en haut qui l'a sorti il n'y a pas longtemps là beaucoup on dit que le morceau ne vaut rien comme tous ses oeufs d'ailleurs et puis après tout le monde vous vous cachez dans les bois de nuit dans les mariats dans les baptêmes et anniversaires pour danser allez écouter son morceau vous allez comprendre voilà je viens pas prendre la défense de Serge Beno mais je viens vous dire ce que ce qu'il a dit là c'est la vérité il n'est peut-être pas bon chanteur mais ce qu'il a accompli jusque là à part Djidja Rafat j'ai dit bien à part Djidja Rafat il n'y a pas c'est le vrai point qu'il a comme il a dit aussi dans son poste je suis pas en train de minimiser mon artiste de Bordeaux je suis pas en train de minimiser un gros talent comme Kejivara, Mix, Arel Chine, Safarelle, Bian, tous les noms que vous savez tous les noms que vous savez mais à la réalité après Djidja Rafat il faut qu'on sorte d'accord pour dire que niveau performance niveau palmarès niveau accomplissement c'est Serge Beno parce que cet artiste là d'abord qu'il y a beaucoup d'oeuvres c'est un bosseur lui il est pas dans la nonchalance lui tant que ses fans le réclame lui il sort seulement il attend pas quelqu'un oui il m'a épaté c'était lors du confinement à même temps qu'il nous ambiance dans ses talents de Dj avec j'ai oublié son petit nom qu'il disait là son petit nom de Dj là bon je sais qu'il va me dire ça en commentaire quand la vidéo sera mise en ligne mais franchement il m'a épaté il a fait sortir je crois plus de huit à dix sons dans le confinement en deux mois en deux ou trois mois ça s'est applaudi et c'est Serge Beno qui fait ça avec des featuring des morceaux en solo et il a même fait sortir un marxiste single encore des titres quand même même si vous n'aimez pas la personne arrive un moment il faut arrêter parce que je dis que c'est pas comme ça qu'il faut soutenir la musique africaine surtout ivoirienne c'est pas comme ça qu'il faut encourager nos artistes vous n'êtes pas obligé de les aimer mais arrêtez vos histoires de ils chantent rien des bons ils chantent rien des bons et puis après vous dansez dessus c'est de la malédiction je le dis toujours tu veux pas critiquer une oeuvre et puis on te retrouve en train de transférer sur l'oeuvre là à une fête ou bien à un show il faut arrêter un peu donc je vous invite tous à aller regarder le dernier clip en haut de Serge Beno je vous le dis le morceau est très intéressant le beat est vraiment vraiment entraînant c'est vraiment chaud il faut aller télécharger et écouter dans des appareils sophistiqués je vais dire dans des vrais appareils qui donnent du bon son vous allez voir que en haut là c'est un hit encore que vous allez danser vous serez supplie de danser voilà en tout cas j'envoie tous mes encouragements à Serge Beno tu es un beau soeur franchement bon tu es accompli en tout cas franchement tu n'es pas l'artiste ivorienne le plus riche n'est pas l'artiste peut-être coupé les galets le plus riche mais franchement tu n'en dis personne voilà et puis moi ce que je respecte beaucoup chez toi c'est ton professionnalisme donc c'était juste une petite vidéo une petite vidéo de réaction pour donner mon avis sur ce coup de gueule là qui au fond est juste le résultat des tracasseries des médisances et de la méchanceté gratuite que nous donnons souvent à nos artistes c'était il est toi votre homme c'est vite partager la vidéo ciao ciao